allez bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur red steak et oui aujourd'hui comme je vous l'ai promis dans ma dernière vidéo holycube on va s'intéresser aux usines à pêche alors vous le voyez ça ce sont des très très vieux modèles qui fonctionnaient avant ça c'est ça c'est un modèle de panda qui est qui est par en dessous ça ce sont des modèles à à cloques que j'avais fait donc il marche plus du tout puisque c'était 1.9 un truc comme ça j'avais fait un petit modèle qui pouvait rentrer dans un bateau mais bon j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser donc bref je vais du coup étudier le nouveau modèle qui est à la mode je me rappelle aurélien qui l'a fait sur holycube qui ça m'avait amusé d'ailleurs il avait dit que bon quand c'était le seul modèle qui existait il allait faire celui là et je me suis dit comment ça comment ça c'est le seul modèle qui existe et ben on va s'y intéresser j'aime pas ça moi quand il ya qu'un modèle bon alors je crois qu'il ya un système comme ça de porte avec un autre bloc derrière que la canne à pêche va heurter voilà je crois qu'il s'est complètement fermé puisqu'en fait sur les côtés on a donc le tripwire qui se trouve juste à ce niveau là tac tac alors je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent de temps en temps à montrer comment je fais mes modèles mais design comment j'ai y réfléchi donc bah c'est l'objet aujourd'hui justement on va voir ça ensemble alors une petite ficelle on va voir comment ça fonctionne ici quoi d'autre sur les côtés des blocs en dessous on peut mettre n'importe quoi un petit hopper un petit hopper et un petit chest chest ici je vais te casser le fil on va le remettre voilà et donc ça 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 qu'est ce qu'il manque une petite une petite dalle je pense qu'on est pas loin et puis une dalle pour se poser dessus voilà je crois que je crois que c'est le modèle de base celui-là celui qui existe et donc quand on vise le haut de la porte j'ai permis la ficelle voilà ah oui le tripoyeur ici il active la porte et donc il faut j'imagine à une ficelle j'imagine mettre une petite poudre de redstone normalement tout ça j'en ai plus besoin tac si ça active la poudre du coup la porte va s'ouvrir c'est ça normalement voilà là ça fonctionne on va vérifier tout de suite un poisson et ça reprend aussitôt et ça repêche normalement voilà on est bien là tranquille en train de pêcher voilà parfait donc là la ficelle de tout à l'heure qui est tombée et deux saumons bon ça c'est le modèle de base c'est le modèle qu'on voit partout celui qui a été fait par aurélien par watan etc comment ça fonctionne comment ça fonctionne alors je vais commencer par par diminuer un petit peu le nombre de blocs ici ici on n'en a pas besoin ça ça on n'en a pas besoin ce bloc là non plus celui là c'est juste pour tenir la poudre pour pouvoir activer la porte qui se trouve derrière le dessus je n'en suis pas sûr est ce que ça marche encore annonce ça tombe si on met juste une dalle en dessus ça tombe aussi je normalement voilà d'accord donc en fait il faut au moins que la porte soit couverte pour que que le bouchon de la canne à pêche soit maintenu ok ça c'est un comportement un peu bizarre et puis derrière on a besoin de ce bloc là parce que en fait le notre bloc sinon on va jouer de la musique voilà c'est pas mal non plus c'est pas mal donc c'est intéressant ce qui est intéressant c'est que finalement il ya un bloc sur lequel on si je casse la ficelle il ya un bloc sur lequel en fait la canne à pêche but et ensuite derrière un bloc si je le re bloc voilà sur lequel elle n'envoie pas le bouchon en fait là il envoie le bouchon et là il ne l'envoie pas donc il doit y avoir plusieurs blocs comme ça c'est des blocs qui s'activent en fait on doit pouvoir en trouver d'autres tiens le piston d'ailleurs le piston ça s'en est un théoriquement non tac tac faire le test non ça c'est un bloc sur lequel on peut envoyer le bouchon et sur un bloc classique aussi ouais donc en fait à la place de la porte ici on pourrait très bien avoir un piston mais comme l'eau coule on peut mettre ça comme ça on pourrait avoir un système comme ça et puis derrière donc du coup on remet notre bloc qui pourrait être remplacé par autre chose quelque chose qui s'ouvre mais que là on qu'on ne peut pas ouvrir ça pourrait être un coffre j'imagine parce que on ne peut pas l'ouvrir à cause de la dalle qui se trouve au dessus alors là si on peut forcément et j'ai pris un coffre qui envoie un courant voilà on fait des petits tests c'est comme ça qu'on apprend la retitone en fait voilà là par exemple ça ne s'en voit donc théoriquement théoriquement là ça devrait fonctionner c'est toujours un tout petit peu fastidieux c'est ces systèmes là on te met une torche parce qu'en fait le but c'est d'inverser le signal pour que le piston soit soit levé simplement ça fonctionne comme ça ouais est ce que ça marche sur le bras ouais et là non donc théoriquement je vais remettre la petite ficelle théoriquement là ça fonctionne on va faire un petit test et voilà j'ai juste l'eau qui coule et donc du coup le loot à j'ai raté le poisson le loup va pas venir en fait non je suis bête voilà zou pousse toi toi piston collant ça va mieux se passer et donc on a perdu une petite retitone ici impeccable donc là pour le coup ça devrait fonctionner hein c'est bizarre il a laissé le il a laissé la dalle en haut ah forcément à chaque fois l'eau bon c'est un peu approximatif comme système mais c'est des tests en fait ce qu'il y a de bien en fait avec la redstone c'est que voilà là ici ça se baisse ce qu'il y a de bien avec la redstone c'est que plus on y joue plus on teste et plus on s'amuse plus parfois on découvre des choses complètement accidentelles c'est un peu comme la cuisine la cuisine beaucoup de choses ont été inventées par des erreurs donc je vous invite vraiment quand vous faites de la redstone avec le bide de séparer remarquez c'est d'y passer du temps de s'amuser de se dire bah tiens comment ça fonctionne de prendre un système comme je viens de le faire et puis de se dire ah bah tiens qu'est ce qui marche pourquoi comment et hop là deux poissons on les a déjà eu voilà le troisième et ça fonctionne complètement il y a des petits lags sur serveur j'ai un doute parce que un piston collant comme ça c'est pas évident le coffre derrière est obligé de mettre un bloc au dessus pour pas qu'on puisse l'ouvrir et donc que ça fonctionne pourquoi pas ça coûte moins cher qu'un autre bloc moi ça coûte 8 bois on économise une redstone mais je pense quand même qu'il ya moyen de faire ça sans redstone du tout simplement en inversant c'est à dire qu'en mettant ça dans l'autre sens en se positionnant comme ça en pêchant comme ça et en mettant la porte ou le piston directement sous le tripwire attendez je travaille un petit peu sur ce concept là et on se retrouve tout de suite allez on se retrouve je suis en train de faire des petits tests de rendement normalement le rendement est absolument identique je suis avec une petite canne à pêche à pas 3 donc ça devrait pêcher assez rapidement voilà donc là c'est bon 4 et là j'y ai passé deux fois plus de temps sur ma petite machine ah ouais ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne on est on est large on est large donc je vous montre mon petit panier à poisson voilà le design sur lequel je me suis arrêté donc comme je vous le disais ce qui est intéressant c'est d'être dans dans l'autre sens par rapport à cette machine là qui du coup prend beaucoup de place et très très large je voulais faire quelque chose de plus compact possible vous me connaissez un je fais du compact du simple et puis et puis voilà survival friendly donc on est au minimum dans ce sens là 5 avec le bloc le tripwire le fil le tripwire et le bloc ça on ne peut pas y déroger quoi que en faisant une mise à jour de quelque chose non serait forcément un fil alors j'ai pour l'instant j'ai pas trouvé comment compacter cette partie là mais du coup je me suis mis dans l'autre sens et du coup le lot est entouré de de trappe en bois pour réduire un peu la taille ça fait un peu panier de de pêche en plus un panier de pêcheurs je trouve on se met sur une petite dalle pour être à hauteur voilà on se met en face et puis là on a toujours la porte en fer le petit entonnoir avec le coffre qui se trouve en dessous et puis on va se mettre ici vous allez voir il faut éviter la hitbox du fil et puis donc avec la petite canne à pêche on se met juste en dessous hop ouais c'est pas la peine d'être très en face il n'y a pas de souci on évite la hitbox on vise à la petite porte et c'est parti voilà vous l'avez vu quand ça s'active en fait on a la petite trappe en bois qui se trouve devant nous qui va s'ouvrir et se fermer c'est juste juste l'effet du tripwire qui se trouve au dessus vous voyez et voilà c'est parti je trouve même je me demande si le rendement est pas un tout petit peu plus important regardez ça va un peu plus vite quand même il faut voir dans les règles du jeu ça va être même très très vite on est à trois poissons là comme je comme je l'ai comme je l'ai vu par rapport à cette machine là je me demande s'il n'y a pas un système de vérification au niveau du jeu du nombre de blocs d'air autour parce que parce que elle est quand même vachement plus rapide quoi si j'ouvre ça ouais on est à 8 9 10 11 12 13 14 on est à 15 items j'ai passé à quoi deux fois plus de temps deux ou trois fois plus de temps 3 x 4 12 on est un légère surpêche on va dire à ce niveau là bon bref ça fait 5 de largeur ça fait 3 de hauteur plus 4 avec le coffre et puis un seul d'épaisseur de côté je pense que c'est la plus compacte possible le coffre ça coûte moins cher que notre bloc c'est impeccable moi je pense que je pense que j'ai vu tout ce que je voulais voir c'est un design un peu plus intéressant un design perso un made in koala et puis même au niveau de l'esthétique je pense qu'un petit panier de pêche comme ça ça peut ça peut assez facilement s'intégrer un design même avec un mur sur le côté ça éviterait d'avoir besoin de si on avait si on avait ça un petit peu en profondeur on n'aurait pas besoin de des des petites trappes en bois sur le côté et puis je pense qu'on pourrait ressortir avec un petit escalier ici mais il ya la trappe en face à ben on n'aurait plus besoin de la trappe avec un escalier et là ici on peut ressortir donc en fait on pourrait complètement l'enterrer à descendre voilà descendre là on n'a plus la petite trappe en face de nous sur les côtés donc si c'est enterré ça fait juste un trou de trois on n'a rien qui dépasse sur les côtés ça c'est impeccable et puis on se met en face et on pêche c'est parti ouais c'est bon je suis assez content de mon design n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous le trouvez et puis ben on se retrouve comme d'habitude pour le prochain épisode sur est steak allez salut à tous merci